Bonjour. Vous pensez que la prononciation du français est très importante et vous avez raison. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais étudiant à Paris. J'ai étudié entre autres le japonais et l'un de mes professeurs était le plus célèbre, le plus illustre des professeurs de japonais, de France, d'Europe, c'est possible. Cette personne avait une compétence en japonais extrême. Il connaissait un nombre d'idéogrammes, de kanji, vraiment très très important. Il avait traduit les plus vieux livres japonais et c'est quelque chose de formidable parce que le japonais a beaucoup évolué en mille ans. En fait, pour vous dire la vérité, lire un texte écrit en japonais il y a 150 ans, maintenant pour la plupart des gens c'est très difficile et pour un étranger c'est presque pas impossible et ça demande beaucoup beaucoup de travail. Lui, il a traduit des textes d'il y a plus de mille ans. Donc c'est quelque chose de vraiment, un travail vraiment fantastique. Quelque chose de très très, d'un niveau très très élevé. Cependant, je me rappelle qu'un jour, un élève qui ne parlait pas français a posé la question, une question à ce professeur en japonais et ce professeur a répondu donc en japonais et j'ai entendu sa prononciation. Elle était très mauvaise, extrêmement mauvaise, tellement mauvaise que c'était presque difficile à comprendre. Bien sûr, comme il avait une prononciation française, moi j'ai compris. Mais j'ai regardé l'élève japonais qui avait posé la question et j'ai vu que la réponse ne l'avait pas satisfaite parce qu'elle n'avait pas compris à cause de la mauvaise prononciation. Et j'ai regardé rapidement les regards se croiser et j'ai vu que le professeur avait remarqué que l'élève n'avait pas compris parce que sa prononciation était mauvaise. Et j'ai vu une gêne dans ce regard, dans le regard du professeur. C'est vous dire, la personne la plus compétente en japonais de France avait une mauvaise prononciation et il en avait honte. Cette personne, je pense qu'elle avait bien sûr essayé de corriger sa prononciation mais quand elle a appris le japonais, elle l'a seulement appris avec des livres parce qu'à l'époque il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de YouTube bien sûr. C'était il y a plus de 80 ans. Et donc, cette personne a appris de mauvaises habitudes et elle n'a pas réussi à les régler en 40 ans, 50 ans. Il faut commencer dès le départ à avoir une bonne prononciation. Pour ceci, il faut imiter, regarder des Français, des francophones parler, chanter et faire comme eux. C'est un travail qui n'est pas si difficile que ça mais qui prend un peu de temps. Si vous commencez directement à apprendre avec des textes, vous allez utiliser la même prononciation et les mêmes mouvements de bouche que dans votre langue. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, s'il vous plaît, prenez du temps pour bien répéter, bien imiter et vous aurez une bonne prononciation. Dans cette vidéo, dans cette chaîne de YouTube, je vous propose plusieurs vidéos où on voit mon visage. C'est très important de regarder comment la bouche bouge. Et juste en regardant et en écoutant et en imitant, vous allez faire de très grands progrès. Voilà. Aujourd'hui, c'était un petit conseil pour comment bien apprendre la prononciation et sur l'importance de la prononciation. J'espère que ce type de vidéo qui vous raconte un peu ma vie vous intéresse. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un like et d'écrire en commentaire si votre langue a beaucoup changé en 150 ans. Est-ce qu'on peut lire dans votre langue des textes d'il y a 150 ans ? En français, oui. 150 ans, ce n'est pas très vieux. Vous pouvez même lire largement 170 ans du Victor Hugo. Vous ouvrez Victor Hugo et c'est exactement comme le français d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas beaucoup changé et c'est quelque chose de très positif parce qu'on peut profiter de beaucoup de livres. Alors, j'aimerais savoir dans votre langue, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Je vous dis bonne étude du français. C'était François pour notre français. Au revoir. Merci.